La nuit de Berk de Julien Béziens, des éditions Pastel de l'école des loisirs. L'autre jour, un truc terrible est arrivé à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié Berk dans la caisse à doudous. Tu le retrouveras demain, il ne peut rien lui arriver, m'ont dit mes parents le soir, pour me rassurer. La nuit est tombée sur l'école. Un croque au sac à dos avait été oublié lui aussi. On ne va pas rester là, croque. Allez, viens, on va se balader, a proposé Berk. Ils ont ouvert la porte de la classe. Oh, il y a quelqu'un, a fait Berk. Croque a bredouillé. Tu, tu crois vraiment qu'il peut y avoir quelqu'un? Berk a voulu allumer la lampe sur le bureau de la maîtresse. Mais il a glissé et... Pas de bon, blan, splotch. Ouf, pas de mal, a dit Croque. Mais Berk, j'ai atterri dans la poubelle. Et toi, ça va? Oui, a répondu Berk. Je suis tombée dans un truc mou. On va prendre la lampe. Elle marche encore. En avançant, Croque et Berk ont alors entendu quelque chose de bizarre. Spruitsch, spruitsch, spruitsch. Croque a bégayé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bruit de grosses pâtes qui écrabouillent, a dit Berk. Spruitsch, spruitsch. Berk a chuchoté. On dirait plutôt des ors qui mâchouillent ou des sorcières qui bidouillent. Puis, Berk a levé la tête. Oh, regarde! Croque, on dirait. Arrête, j'ai la trouille. A fait Croque en s'agrippant au fil de la lampe. Clac! La lumière s'est alors éteinte d'un coup. Spruitsch, spruitsch. Croque a crié. Sors-nous de là, Berk. On va être écrabouillé, mâchouillé et bidouillé. Spruitsch, spruitsch, spruitsch. Plus vite, le bruit accélère. Spruitsch, 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 spruitsch. Spruitsch, spruitsch. Clique! Berk a trouvé la lumière. Mais qu'est-ce que c'est ce truc vert? Berk a alors regardé ses pieds. Il en a levé un. Spruitsch! Puis l'autre. Spruitsch! On dirait qu'on a fait de la patouille, a dit Croque. Le lendemain matin, j'ai trouvé Berk avec Croque. Ils étaient pleins de peintures vertes, mais heureusement, il n'y avait plus de tâches dans la classe. Ils avaient passé le reste de la nuit à tout nettoyer. Enfin, presque tout. Parce qu'au moment où la maîtresse s'est assise sur sa chaise, ça a fait... Spruitsch! Sous-titrage Société Radio-Canada